30 previews en 30 jours Oui monsieur Une par jour Pendant un mois Tout à fait Nous sommes sur les 30 previews en 30 jours Chaque jour une petite preview sur votre chaîne préférée Car les 30 previews en 30 jours sont la série préférée de votre joueur préféré Comment ça va Alex ? Ecoute ça va plutôt bien Ça va même très très bien Comme la famille sous bois La famille sous bois C'est facile aussi comme indice Non j'en ai vu pas mal qui ont un petit peu galéré Il y en a qui ont trouvé facilement Il y en a qui ont galéré et tout Qui vont dire après c'est capillotracté C'est une collab pour ces fois C'est une collab exactement C'est même plus qu'une collab c'est ton idée C'est Bastien qui fait les indices capillotractés Non mais la famille sous bois Bah oui la famille Underwood Claire et Franck et leur fille Je me rappelle plus du nom Bref Claire, Franck, Underwood, House of Cards, Maison Blanche, Washington, Wizards Facile Au calme J'avais prévenu De toute façon j'avais prévenu dès le début les indices cette année Ça va pas trop trop rigoler Ça ne rigolera pas Et dans cette preview aussi vous pourrez voir à la fin un nouvel indice 100% un électinator cette fois Moi j'y ai pas participé Ça va être extraordinaire Ce sont donc les 30 previews Vous le savez le concept il ne bouge pas Il y a plein de rubriques on va se pencher du côté de la capitale et du capitole Vous pouvez aussi aller sur le site de TrashTalk TrashTalk.co Il y a plein d'actualités sur chaque franchise Un jour une franchise Et aussi sur les réseaux sociaux TrashTalk Bref Comme d'habitude vous le savez On est arrivé à un tiers là du parcours Et on commence à se pencher sur ces franchises Qui Ouais t'inquiète ça fait le playing tournament Ou pas Ou pas Ouais t'inquiète Ça va finir 12ème Attention spoiler Attention Où vont finir ces Wizards cette saison Effectif plus deep Effectif moins deep On va évidemment se pencher sur plein de petites rubriques On peut commencer ? Ouais Allez Et bien je te propose de regarder tout de suite le coup d'oeil dans le rétroviseur Le rétroviseur Pardon Tout à fait Est-ce que je peux la refaire ? Non C'est pas grave non c'est bien on enchaîne Un petit coup d'oeil dans le Rétroviseur 34 wins 9ème Play-in Pour les Wizards Play-off Pour les Wizards Premier tour Pour les Wizards Bon Pas de défense What ? Zéro défense Pas de défense Qu'y a ? Rien Du Scott Brooks basketball Dans le texte Avec Un trade Qui était intervenu juste Enfin avant le début de la saison Qui avait vu John Wall partir Pour En échange de Russell Westbrook Qui était donc arrivé pour faire un duo Avec Bradley Bill Sur le bac courte Dio qui Je sais pas Est-ce qu'on peut dire Il a vraiment mal fonctionné Ou tout machin Non on peut pas dire ça D'ailleurs Sans Westbrook Bradley Bill A encore extrêmement bien scorer Bradley Bill A mis plus de 31 points par match Des pourcentages de très bonne qualité Il y a 4 ou 5 passes Il y a 4 ou 5 rebonds Enfin du bon gros Bradley Bill Bien sale Comme il sait le faire Si Curry n'avait pas pris feu Il serait le meilleur score de l'ennemi Voilà Mais à côté de lui Mine de rien Il a Monsieur Russ En 22 11-11 Ou 12-10 Enfin bref En triple double de moyenne Once again Tout à fait En la 4ème saison Donc oui C'est un stat pas d'heure Mais oui Il n'y a personne d'autre Qui a jamais réussi à faire ça Dans l'histoire Voilà voilà Tout à fait Et ça a un impact en plus Parce que nos amis les Wizards Il se met en route le Russell Le début de saison Est vraiment très compliqué Pour Washington Pour plein de raisons Westbrook n'est pas en jambe Et donc On passe Tout le début de saison Alex souviens-toi En janvier en février A faire des screens Sur la tête de Bradley Bill Bradley Bill est sur le banc Et on le regarde Comme ça Ou comme ça Get me out of here On est en train de regarder Bradley Bill Et se dire Mon dieu Ce scorer Ce joueur énorme Arrière de qualité All-Star Voilà on se dit Il ne va pas tenir longtemps Il ne va pas tenir longtemps Il va demander son trade Tout à fait Puisqu'on se dit Mais attendez Les résultats ne sont pas là Au bout de 10 matchs Thomas Bryant se blesse C'est compliqué Il n'y a pas de rotation Qui sont trouvées par Scott Brooks De toute façon Il n'y a pas de coaching De la part de Scott Brooks Et quand à partir du All-Star Break Westbrook retrouve ses jambes La deuxième partie de saison des Wizards Tu termines avec 15 victoires Sur les 20 derniers matchs Ça gagne grave de matchs Ça fait une remontée La remontée fantastique Et là en plus L'ami là Le triple double monster Ce n'est pas 20-10-10 Il est en 24-14-14 Ouais ouais Il est sale Et ça gagne Je répète Il est en 24-14-14 Et ça gagne les matchs Il imprime un rythme Il amène toute une énergie Il booste ses coéquipiers Tout le monde se remet un peu A y croire Dans le sillage de Westbrook Y compris Bradley Bill Bien sûr Voilà Bon Après c'est vrai Que c'était rigolo Pendant un an Mais on ne peut pas dire Que c'était si efficace Que ça non plus Non Non c'est bien mal Il y a eu des bons moments Tout à fait En play-in Bon Tu fais le taf Si j'ose dire ainsi Bah tu te fais défoncer Enfin tu te fais taper Par les Celtics Tu bats les Hornets Et donc Et donc tu te qualifies Tu te qualifies Ouais Et donc tu te qualifies Et donc tu vas au premier tour Jouer les Sixers Ou les Pacers Pardon Je ne sais pas Les Pacers Tu vas au premier tour Jouer les Sixers Là tu te fais démonter Ouais Pas de grande surprise Puisque même si Daniel Gafford Lors du trade Qui avait eu à la deadline Depuis qu'il était arrivé Daniel Gafford Il montrait des jolies choses Et tout C'est vrai que c'était assez intéressant Il y a eu un trade Ce trade avec Chicago À la deadline Mais après Daniel Gafford Bon bah allez tiens Regarde Là Joel Embiid Donc bah forcément C'était un peu compliqué Ils se sont fait déboîter C'est ça C'est normal Quand tu n'as pas de défense Jouer les Sixers C'est compliqué quand même C'est ça Impossible de faire le coup d'oeil Dans le rétro Sans évidemment mentionner Environ 157 fois Scott Brooks C'est du 100% Scott Brooks Basketball Comme tu le disais Donc pace numéro 1 De la NBA On va galoper C'est pas grave Si on prend des points Le but c'est vraiment De se régaler en contre-attaque Donc ça court Ça court Ça galope Ça distribue des shoots C'est pas grave Si on perd des ballons Contre-attaque Et première intention Tout à fait Première intention Première intention On verra plus tard S'il faut exécuter En fin de match Parfois c'est YOLO Le plus gros symbole De la saison des Wizards Pour moi quand je me fais Le coup d'oeil en rétro C'est la fin de match Contre les Nets Tu perds de 6 points T'as un shoot A 3 points Venu de l'espace De Bradley Bill Interception Westbrook à 3 points Tu gagnes le match Bravo Bravo Washington C'était cool A regarder quel match Et le sur un main Tu te fais taper De je ne sais combien de points Mais c'était très Scott Brooks Du début à la fin Avec une fanbase de Washington A qui j'envoie quand même Toutes mes condoléances Parce qu'ils ont envoyé Des montages sur Scott Brooks De janvier à juin En fait Ouais L'horreur Bah ouais C'était vraiment compliqué Que dire de plus Sur cette saison des Wizards Finalement Il n'y a pas non plus Temps à en redire Je veux dire C'était vraiment une saison On n'en attendait pas grand chose Bah on n'en a pas eu grand chose On n'attendait pas non plus Grand chose On ne se faisait pas des illusions Sur cette équipe des Wizards Quand même On les avait mis en playoff Ouais Je crois qu'on les avait mis Genre Ils ont fait 9ème 7-8 Ouais franchement On les avait genre Pronostiqués 8ème Enfin On avait bien visé que Même s'il y avait deux All-Star Il y avait Scott Brooks en coach Oui Je crois Et puis ça manquait de fond de jeu Et puis il y avait quand même Pas mal de choses Que tu ne peux pas résoudre Comme ça On a un claquement de doigts Donc voilà Bah ça ne s'est pas résolu Et ça a atterri Une saison en bilan négatif C'est ça 9ème Tu glisses en playoff Mais tu dégages au premier tour Complètement Tu dois évidemment Quand même remercier Certains highlights Je fais le coup d'oeil Dans le rétro complet Parce que certains aiment bien Se souvenir Les hook shots De Robin Lopez Qui a été là Pour nous ramener Parfois son skyhook Limite on n'avait pas vu Une telle efficacité Depuis Karim Abdul Jabbar Let's go On a vu les débuts Des Niaf Dillia Certains soirs c'est bien Certains soirs Pourquoi c'est Scott Brooks Mon premier coach Une blessure Ça a été vraiment dur pour lui Parce qu'il n'était pas utilisé Comme il aurait aimé être utilisé Et on en reparlera Dans une autre section Un peu mieux pour Rui Hachimura Notamment en défense Quelques progrès Notamment pour Rui J'avais bien kiffé le fait que Dès qu'il y avait du grand Grand garçon en ville Dès que ça dépasse les 6x6 On te met Rui Hachimura Sur la tête Et ça fait le taf Dans une bande Où il n'y a personne Qui défend Ça fait du bien Non non Tout à fait Tout à fait Tout à fait Raoul Leto Qui fait le con Mo Wagner Qui s'éclate Davies Bertans Qui en sortie de contrat Davies Bertans Ouais Ne shoot pas Comme il aurait dû shooter Il a un gros contrat Ouais Il a un gros contrat Maintenant il va falloir le payer Il va falloir prier Pour que les tirs rentrent Parce que Bah il faut Il est payé pour ça T'es réveillé Mais ce serait bien Qu'il fasse un ou deux Petits autres trucs autour C'est ça De l'autre côté T'as Harrison Matthews Qui a lui rentré ses shoots Enfin bref C'était vraiment le cirque J'ai l'impression Washington dans le coup d'un rétro C'était très compliqué Ouais très compliqué Il fallait travailler quoi Ouais Il fallait taffer Il fallait que Tommy Shepard Tommy Shepard c'est ça Ouais Il fallait qu'il taffe Parce que gros été En perspective Genre Genre gros Genre envers la tout ça Ouais je pense qu'il faut On va regarder ça tout de suite Dans le marché de l'été Le gros tableau The big tableau Le gros tableau What ? Il y a du monde Ça bouge Qu'est-ce que je vois Dans les départs là Ishmis Robin Lopez Isaac Bonga Alex Len Scott freaking Brooks Scott Brooks Tu dégages Wes Hansel Jr Ils ont mis un peu de temps Avant de recruter leur coach Oui Ils ont fini par prendre Wes Hansel Jr Donc le fils D'une légende de la franchise Oh On peut le dire Bah on va en reparler ça Rookie MVP MVP des finales Enfin De la pression sur le Jr Un frigo mangeur de rebond Enfin bref Tout à fait Papa Wes Hansel C'était quand même pas rien Ah bah Monsieur Scott Brooks Part donc quelque part Une des meilleures nouvelles De Washington Depuis Je sais pas Depuis le transfert D'autoporteur Jr On a Russell Westbrook Lui aussi Qui est transféré Ça c'était pas Ça c'était pas Pardon Je vais me casser moi J'ai l'air à le cul Alors Refaisons Certains peuvent retrouver D'ailleurs l'article Sur votre hashtag Alex nous sommes En plein été Et là T'as Sacramento Et Washington Qui sont en train De discuter D'un potentiel trade Pour essayer de ramener Non pardon Entre les Kings Et les Lakers Pour essayer de voir Si Buddy Hild Pourrait peut-être Rejoindre LeBron Voilà c'est ça On est pas mal Tu veux Buddy Hild Marvin Bagley Buddy Hild Cal Kuzma T'en dis quoi Cal Kuzma Monty McNair Russ Allo Ouais Moi je veux bien Les Lakers Annuler tout de suite Vos transferts Avec les Kings Les Kings Bah on a Buddy Hild Bah LeBron T'avais promis Buddy Hild Qui était littéralement Je pense qu'il était À l'aéroport Enfin Il allait se barrer Du côté de Los Angeles Ouais Il était dans le bus On va plutôt prendre Westbrook On va plutôt prendre Westbrook Transfer de Russell Westbrook C'est pas rien C'est pas rien Donc ça envoie en face Ça envoie Cal Kuzma Ça envoie Montrezarelle Ça envoie Kentavius Caldwell Pope Entre autres On est d'accord Ouais À peu près Je schématise Je schématise un trade Ouais Tommy Shepard Je pense que Tommy Shepard Va nous régaler Je sais pas pourquoi N'empêche que Attends À un moment donné Si Westbrook Veux se casser Attends Si Westbrook Veux se casser Moi je trouve Qu'il s'en est pas si mal sorti Vraiment Je te jure Je te jure Il a Kuzma Et KCP Et Harrell Il a au moins Il a trois joueurs Est-ce qu'il va garder tout le monde Est-ce qu'il y en a un Qui va être Dans un trade D'ici la deadline Ou quoi On verra Mais au moins Genre Il y a de la profondeur On en parlera Dans le 5 majeur On verra comment Weston Cell Junior Va nous utiliser tout ça Tout à fait Mais il a ramené des joueurs Des vrais joueurs Je veux dire C'est pas genre C'est pas des tweaks Je ne dis pas que c'est des génies Ou des futurs all-stars Je dis juste C'est pas des tweaks C'est des mecs Si tu les mets sur le terrain Ils ont déjà prouvé Qu'ils savaient faire quelques trucs Je suis d'accord Ils ont des rôles Ils savent comment contribuer Il y en a certains Qui ont de l'expérience KCP champion Kyle Kuzma Champion tout court Et Montrezar El Pas champion Mais par contre Tout à fait Ou premier tour Face au Sun Ça dépend L'équipe dans laquelle Il fout la poisse Ce qui est sûr C'est qu'il y a eu aussi Un soir de draft Où ils ont été actifs Tiens Salut les Pacers Vous ne voulez plus Darren Holiday On va le prendre Ça ne vous dérange pas Tranquille Et on va drafter Corey Kispert Résultat On peut dire ce qu'on veut De Tommy Shepard Qui a parfois dit des choses Et fait le contraire Mais tu le disais là A l'instant Lorsqu'il est question D'avoir un coach Qui a un effectif Où il y a des options L'effectif des Wizards On peut en penser Ce qu'on veut Mais il y a quelques noms Et la signature De Dinwiddie Tu l'as dit ? Non on est arrivé Et il a signé Dinwiddie aussi Tout à fait C'est la grosse signature Des Wizards Donc 54 millions Sur 3 ans 64 Ouais 54 je crois Je crois que c'est 54 Avec genre La dernière année La troisième Elle n'est pas genre garantie Ou des trucs comme ça C'est vraiment un deal Assez bon quoi De la part de Tommy Shepard Moi j'aime bien ce deal On verra Dinwiddie Dans quel état il est Il n'a pas joué Depuis genre Un an Ou pas loin 62 sur 3 62 sur 3 ? Oui D'accord Non c'était pour Vous fermer Mais donc oui Tu disais pardon Excuse-moi à l'instant On verra On verra Puisque c'était d'autres deals Qui étaient prévus à la base Donc bien joué de la part De Toto Shepard Tu as prolongé Raoul Neto Parce que ça s'était Assez bien passé Et que tu n'avais pas non plus 36 000 solutions Pour pas cher En potentiel backup Ischmi C'était du côté de Charlotte Donc tu ne savais pas trop Quand tu allais avoir des options Derrière Spencer Deweydy Qui revient de blessure En plus Donc quelques interrogations Mais c'est vrai que sur le marché Ils ont été très interactifs Dans les îles s'en vont On est obligé aussi de parler De monsieur Isaac Bon gars Alex Lent Chandler Hutchinson Tout ça Parce que ça a été Ça a été gentiment Mis de côté Mais Hutchinson Même je crois C'était dans le trade Avec Avec Chicago Qui sont fait ça C'était avec Daniel Gafford Je sais bien J'ai dû faire ça Et Jay Oeuf Dédicace évidemment A nos Monsieur Jay Oeuf A nos potos Qui verront Les ressemblances Merci pour les trolls Sur les twitter Bisous Wizards France Que penser en conclusion De ce marché De l'été Les Wizards actifs Actifs Ça montre Un GM Qui a l'intention De faire bouger les choses Ça montre aussi Un GM Qui lui aussi A l'instar D'un certain David Griffin Chez les Pélicans Qui lui aussi A une star à convaincre Et que peut-être D'ailleurs Ça fera l'objet D'une grosse question Peut-être Mais au moins Dans un premier temps Il donne des Bah il donne Un chargeur Un peu plein A son coach Pour pouvoir envoyer Les boulettes Combien ? Pas 5. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur ? Avec un meneur, un arrière, un aîlé, un aîlé fort et un pivot. Nous sommes à Washington et nous avons un nouvel entraîneur. Wes Unseld Junior. Un nouveau coach, vous savez ce que ça veut dire. On vient de faire la preview des pélicans. attention, on ne sait pas qui est cet homme. D'où vient-il ? Que fait-il ? Quelle est sa formation ? On sait qu'il a été du côté de Denver, notamment, pour nous régaler. Monsieur Wesson Junior, on l'a vu, faire deux, trois choses sympathiques avec Mike Malone. Avant de rentrer en détail sur lui, on va forcément poser la question qu'il y a en chaque tête de cette section. Y a-t-il des verrous dans le 5 majeur de Washington ? Moi, j'aurais... On est trois. Quatre verrous. Je pense. Qui sont tes verrous ? Est-ce que Bradley Bill est titulaire ? Justement. Il est titulaire, bien évidemment, en deux. Dean Weedy est titulaire en un. Ken Tavius Caldwellpo, franchement, il va être titulaire en trois. Oui. Je t'aurais bien mis 5 verrous, mais on va parler du cas Rui Hachimura. Je te l'aurais bien mis titulaire, en fait, en quatre mois. Malheureusement, on vient d'apprendre, on a appris ces derniers jours qu'il avait des soucis perso, des choses à régler qui font qu'il va être un petit peu éloigné de l'équipe, là, pendant une durée indéfinie pour l'instant. Donc, on ne peut pas préjuger de la durée de son absence. Et donc, je ne le mets pas titulaire, du coup. Je suis bien d'accord. Vous pourrez revoir les détails sur le dossier Rui Hachimura. On lui envoie évidemment nos meilleures pensées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur ses épaules. et qu'il veut avant tout prendre soin de lui afin d'être bien dans ses pompes pour aider son équipe. Et moi, j'ai quand même l'impression que Thomas Bryant, en retour de blessure, va être titulaire. C'est l'impression que j'ai. La phrase est complète. Thomas Bryant, en retour de blessure. Il y a peu de chances pour que la saison régulière 2021-2022 des Wizards démarre avec Thomas Bryant dans le 5 majeur. Oui. Mais en retour de blessure, je pense qu'il récupérera sa place. En attendant, je pense que ce sera Daniel Gafford puisque mon trésorèle est un joueur de sortie de banc et d'énergie. C'est pour ça que j'ai 4 loques. Je vois. Parce qu'en fait, ma seule vraie incertitude dans le 5, c'est si tu as pas Rui Hachimura, qui tu mets ? En poste 4. Si tout le monde est en pleine forme, Thomas Bryant et le pivot titulaire avec Gafford en backup, parce que de toute façon, jouer plus de 25 minutes, il s'essouffle et il prend trop de fautes. En 4, Rui, c'est sûr. Si c'est pas lui. C'est quoi, c'est Kouzma, le titulaire ? Il n'y a pas de Davis Bertrand, ce titulaire, quand même. Ah bon, on a des petits soucis. On est au Wizards. Ça ne me dérange pas d'avoir Kouzma à ce moment-là qui est titu. Moi, je pense que c'est la meilleure option si Rui n'est pas là. Et sinon, pour Deniaf Dia, c'est un peu tôt pour être... Et c'est plus un 3. Et c'est plus un 3. Qui a besoin de faire ses marques et en plus, ils ont besoin de l'avoir en playmaking. C'est bien en sortie de bande, Deniaf Dia. Je t'avoue, j'aimerais bien. Wesson Seldt en a parlé, c'était assez intéressant. Vous pouvez retrouver notamment les propos récemment qui ont été tenus par le nouveau coach des Wizards qui parlaient du fait que ça a été discuté pendant d'ailleurs le processus d'entretien avec Tommy Shepard du fait que Deniaf Dia, c'est un choix de Tommy Shepard. il a envie d'être mieux utilisé que ce que Scott Brooks a fait. En gros, faire mieux que Scott Brooks. Et donc l'avoir un petit peu plus en playmaking, donc sortie de bande. Ouais, je pense aussi. Surtout qu'en plus, Retour de blessure en plus, quand tu regardes le bande des Wizards, tu sais qu'un peu de playmaking, ça va pas leur faire de mal quand même. Ça va pas leur faire de mal. Je dis pas qu'il y a personne, mais... Je suis étonnamment hyper séduit par ce bande. C'est très bizarre. Ouais, pas moi, tu vois. Moi, je... Moi, je suis pas séduit par ce bande. Clairement pas. Let's go ! Aaron Holiday en backup. Ouais, avec Raoul Neto. Bon, on va voir comment ça bricole. C'est quoi, le poste 2 ? En 2 ? C'est Godwin ? C'est qui ? Tu glisses KCP et tu fais rentrer un mec en 3, un FGIA ou un Kispert ? Ouais, tranquille. Ouais, bah franchement, je trouve ça faiblard, moi. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont... De toute façon, les Wizards, hashtag, on a beaucoup de forwards et on n'a pas assez de guards. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, voire trop d'options sur les secteurs 4-5 et tu te dis, merde, on aimerait bien un backup 2. C'est qui le remplaçant de Bradley Bill, quoi ? Le remplaçant de Bradley Bill, c'est un petit peu juste... Aaron Holiday ? Tu peux... Non, c'est dur. Tu peux, de toute façon, c'est un 1,1 point barre. Mais c'est... C'est un profil qu'ils peuvent aller chercher comme ils ont réussi à le faire avec Garrison Matthews. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir besoin d'un sniper en plus et tu peux avoir ce genre de gars qui vient du camp d'entraînement ou autre. Ouais, enfin, donc on parle de... Quand Bradley Bill sort, tu ne sais pas qui tu vas mettre pour l'instant. Bon, monsieur, après, quand est-ce que Bradley Bill sort ? Oui, non, mais d'accord, mais tu vois bien, quoi. Genre... Ils feront des tractions avec Spencer Danwiddie qui est capable de jouer 2. Il l'a montré à Brooklyn. Oui, oui, tu lui mettra un meneur à côté. Tu lui mettra un holiday ou un lundi. Sinon, tu viendras mettre Keel Tavius Calouel Pop en 2. Qui est sûrement en 2. Non, mais tu vas bricoler comme ça. Mais là, on parle bien du mot bricoler, là, par contre. C'est ça. Bricolage avec Wes Edsel. On est bien là-dessus. Mais donc, ouais, t'as Spencer Danwiddie, Bradley Bill. Derrière, tu as donc monsieur Aaron Holliday qui va devoir slider un peu parfois avec Keel Tavius Calouel Pop. S'il y a des minutes en 3 qui sont données peut-être à du Kiespert. Ouais, ou Avdiah. Ou Avdiah, tout à fait. Après, au poste 4, on verra si Kuzma est titulaire. Il y aura Davis Bertens derrière lui en attendant de voir ce que ça donne avec Rui Hachimoura. Bien sûr. Il y a même Anthony Gill qui va essayer de chercher des minutes. Ouais. Et au poste 5, en fonction du retour de Thomas Bryant, t'as du Gafford et du Harrell. Ouais. On n'est pas dans de l'assurance touriste mais on a des joueurs. Ouais. T'as un mec pas du tout technique mais hyper aérien et défensif en Gafford et t'as un mec hyper technique mais pas du tout défensif et un peu aérien mais pas non plus au niveau de Gafford en Mont 13 Harrell. Il est pas même aérien en Mont 13. Tout à fait mais je veux dire c'est pas il va pas toucher la roche des 24 comme l'autre fou. Il est plus petit. Ouais. Donc il y a quelques options tu vois c'est marrant. Si t'as des blessés t'as des gars qui peuvent Si t'as des blessés t'as des joueurs mais... Si Thomas Bryant ça met du temps pour qu'il revienne je trouve quand même que le niveau de qualité de joueur est quand même assez bas. Je trouve. Autour de Bradley Bill. Je trouve ça genre soit t'es sur du jeune qui est vraiment loin du compte soit t'es sur du vet mais du vet genre dans le meilleur des cas c'est des bons roleplayers quoi. C'est ça que je veux dire. Je peux te mettre un par d'Inouidi qui peut peut-être être une... C'est quoi d'Inouidi ça peut être une troisième option dans une équipe sérieuse ? Oui 3-4 Dans une équipe qui vise le titre ? C'est une 4ème option. L'équipe sérieuse j'ai dit. Ah troisième option. Genre t'es une équipe qui genre va se batailler un peu va faire un peu les coudes et va jouer les play-offs tu vois. Deux troisième option. Deux c'est du richard je trouve. A voir comment il revient de sa blessure. Je te mets on the spot. Et les gens qui sont en train de faire la vaisselle attention posez tout de suite cette éponge. Ne vous coupez pas. Tu préfères cet effectif ou l'effectif de l'année dernière ? Je pense que sur le papier je préfère l'effectif de l'année dernière. Moi je préfère celui-ci. Ah bah pas moi. Moi je préfère celui d'année dernière. Parce que Ross ? Bah déjà oui ça va être bien quand même ça va être fort quand même. Et puis t'avais bon après il s'est blessé mais t'avais Thomas Bryant qui avait démarré la saison quand même je trouvais de manière intéressante moi et j'étais très frustré de sa blessure. Et puis t'avais du Rui Hachimura là on sait pas trop Rui Hachimura où est-ce que ça nous emmène. Donc oui je préfère l'effectif d'année dernière. Très bien. C'est un débat parce que tu vois moi j'aime bien celui de cette année. Ça me fait une idée de ce qu'on prend des Wizards. On est là genre on ne sait pas trop entre. Il y a un petit spoiler là. Moi aussi la saison je préfère la saison dernière. Ils ont fait 34 wins. Le coup d'oeuvre en rétro. Non mais c'est sûr il y a des options mais ça va être à Wesson Cell de nous montrer ce qu'il peut faire. En tout cas il y a des interrogations qui sont réelles sur un autre type de jeu. Spoiler Wesson Cell a parlé du fait que le jeu qui a été utilisé mis en place avec Mike Malone à Washington c'était un surgavage de ce qu'on appelle le dribble end-off c'est-à-dire littéralement le mec qui... Mike Malone ? Oui j'ai dit qui ? T'as dit Mike Malone ? Pourquoi t'as dit Mike Malone à Washington ? J'ai pas compris ta phrase. Wesson Cell est un ancien assistant de Denver et il parlait récemment pardon et il parlait récemment du fait que ce qu'il a envie d'implanter en type de jeu puisqu'on parle du 5 majeur c'est notamment le fait qu'à Denver ancien assistant de Mike Malone ils avaient mis en place beaucoup de structures avec évidemment Jokic en tête mais beaucoup de ce qu'on appelle le dribble end-off avec Jamal Murray et statistiquement un des joueurs les plus efficaces en dribble end-off littéralement avoir un joueur qui récupère un ballon d'un intérieur qui a posé un écran et ensuite prendre la bonne décision c'est Bradley Bill ne soyons pas étonnés si la manière dont les 5 vont être structurés ça va être autour de cette possibilité de donner des ballons à des Dean Weeddy et à des Bradley Bill où on ne sera pas forcément sur du basic pick and roll comme on peut avoir dans beaucoup de franchises je comprends attention à une certaine originalité qu'il pourrait y avoir du côté de Washington sur l'alchimie Thomas Bryant Bradley Bill ou Spencer Dewey qui vont très arrêt mais ça sur le coaching je suis très impatient de voir ce que Wes Hansel Jr. va proposer parce que je sais très bien que ça ne pourra pas être moins bien que Scott Brooks non moi ce que j'ai la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure c'est l'effectif je pense que Scott Brooks avait dans les mains un effectif légèrement supérieur à celui-ci c'est ce que je pense maintenant il n'est pas dit que Wes Hansel n'en fasse pas du meilleur taf par contre attention non non mais ça on est d'accord là moi je ne me parlais que des joueurs sur le côté Wes Hansel et très curieux aussi de voir comment il va comment il va organiser la défense parce que là t'as vu ce qu'elle louait le pot bon ça amène un peu de def Gafford il défend un peu bon Kuzma il a montré des petites choses aux Lakers où il se battait au rebond et tout c'était pas non plus minable je ne dis pas que c'était dingue mais c'était pas minable donc tu peux peut-être défendre un peu mieux c'est ça peut-être il y a quand même une grosse question là-dedans avant de passer à une question de la moitié une question bien noire et bien sombre j'aime bien te mettre on the spot je crois sur cette preview tu l'as l'effectif sous les yeux ou pas trop si un peu tu l'as les gens pareils vous pouvez à nouveau poser votre éponge il y a combien de joueurs qui sont transférés de cet effectif à la trade deadline plusieurs le normand le normand gérard le normand attention à Kyle Kuzma attention à Montrezarell attention à il y a beaucoup de joueurs qui ont des contrats et des gueules de genre oh il y a un trade à monter what trop bien tu vois genre trop pratique j'ai plein de contrats à 12-13 millions on veut step up tu sais un Thomas Bryant ouais ouais bien sûr bien sûr en fait je pense que beaucoup de choses vont être déterminées par l'entame de saison dans ce genre d'équipe tu as dodge la question d'une vitesse folle comment tu as dodge la question d'une vitesse folle j'arrive 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 regarde je te fais le raisonnement regarde moi regarde moi regarde moi je te fais le raisonnement regarde moi non mais si ça démarre très 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 mal genre et que ça gagne pas et que ça prend des branlées voire il y a une blessure à la con sur un joueur important je pense qu'il y a bras de l'ébile de la deadline attention tu peux vite partir en couille Bradley Bill il n'y a plus qu'un nom derrière c'est une player option alors tu vois oui je sais donc du coup tu me demandes la deadline si ça se barre vraiment en couille et que Bradley Bill il commence à dire oh moi je suis Tommy Shepard je veux le trade donc il y aura des billes oui si vraiment je sens que le mec veut se barrer et que le mec va pas va pas rester je veux le trade avant je m'attendais pas du tout à ça dans la preview voilà tu vas pas si ça démarre mal que Bradley Bill est pas content que ça fait une sorte d'Anthony Davis au Pelican par exemple tu vois et que le joueur commence à dire mais moi en fait ma player option les gars moi je suis agent libre moi dans en juin c'est ça à Bradley Bill je te dis que Bradley Bill en a plus qu'une derrière celle là la player option à 37 millions ouais Bradley Bill il a 37 millions Bradley Bill sur le marché actuel des transferts il les a t'es d'accord oui j'ai plus de batterie dans mon machin je peux pas vérifier t'es d'accord ou pas 37 millions oui il les a ou pas sur le marché des transferts Bradley Bill s'il arrive demain en tant qu'agent libre oui bon donc son souci il est pas on est pas dans une configuration de on se fout de la gueule du gars parce qu'il s'en branle il va la prendre sa player option parce qu'il s'appelle John Wall et qu'il y en a pour 47 millions et qu'il les aura jamais ailleurs là on est pas du tout là dedans on est dans un truc où si ça démarre mal au niveau des résultats sportifs ouais ça peut puer tout de suite et tu peux très vite te retrouver dans une deadline qui implique Bradley Bill sinon oui il y a de la chair à canon dans tous les sens et si ça colle un peu voilà je pense qu'effectivement Tommy Shepard n'hésitera pas à mettre des joueurs pour entourer Bradley Bill donc il va y avoir je dirais 3 joueurs des Wizards tradés autour de la deadline et voilà comment la logique est parfaitement déployée je suis d'accord je pense qu'il y en aura 2 qui vont être transférés et cette transition elle est parfaite parce que je vois que tu t'es bien lancé sur notre ami Bradley Bill c'était exceptionnel et je te propose qu'on y aille en détail de la mort où il y a des morts et tout ça exactement on va aller ça tout de suite dans la question de la mort la question la pregunta de la muerte comme on dit à Washington nous sommes chez Franck Eclair chez la famille Sousbois et on va devoir se poser une question de la mort il y en a une pour chaque franchise et chez les Wizards la question de la mort sera la suivante comment déployer le meilleur projet de séduction possible pour que Bradley Bill prolonge Alex tu étais en train de t'envoler tel Icar vers le soleil en train de nous dire hé Bradley Bill il a une meilleure option donc déjà un premier truc évident pour moi gagner des matchs c'est bête ce que je dis mais je pense vraiment qu'au niveau du sportif il y a un travail de séduction à faire sur Bradley Bill et qu'il a déjà pas mal souffert la sous-scote Brooks de jeux pas terribles on l'a vu ça soupirait fort 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 comme on l'a dit dans le coudeur dans le rétro au début de saison dernière ensuite heureusement pour les Wizards il y a eu un gros push orchestré par Bradley Bill et sous la houlette aussi de Westbrook qui a permis d'arracher le play-in puis les play-off donc ça a calmé un peu le jeu si là tu redémarres t'as Rui qui est pas bien dans ses baskets t'as Dinwiddie il revient de blessure on sait pas trop Thomas Bryant on sait pas trop et que ça commence à se faire déboîter dès le début de saison et que tu prends des roustes et que t'es un peu genre 13ème 14ème du classement parce que ça démarre pas oh là là attention attention donc faut gagner des matchs tout à fait faut que ça joue et faut gagner des matchs tout de suite le Gérard ça c'est la base non évidemment pour rappeler le contexte et évidemment tous les éléments du détail pour que vous puissiez notamment compléter la vie d'Alex et nous donner le vôtre Bradley Bill jusqu'ici a eu une communication interne et publique particulièrement bonne sur ses intentions avec les Wizards pour l'instant c'est clean c'est à dire que Bradley Bill est plutôt du registre entre guillemets d'Amian Lillard à dire moi j'aimerais vraiment faire les choses bien et à fond avec Washington il est content depuis le départ de John Wall d'avoir une franchise qui est à lui avant il était un petit peu dans l'ombre de Jean Neur et maintenant qu'il est vraiment le patron il est le patron et il est le patron de manière notamment dans le vestiaire et aussi dans les performances puisque tu es le deuxième meilleur score de NBA et que le monde s'accorde à dire que d'ailleurs James Sarren ou à égalité avec James Sarren le meilleur arrière de la période est Bradley Bill maintenant comme tu l'as dit il y a une player option la semaine prochaine je rappelle que dans le contexte NBA dans lequel nous sommes Bradley Bill peut se retrouver l'été prochain avec une extension de contrat et je vous demande bien d'ouvrir vos oreilles à hauteur de 266 millions de dollars sur 5 ans oui je répète Bradley Bill peut recevoir une extension des Wizards à hauteur de 266 millions de dollars sur 5 ans parce que ils vont lui proposer et ils vont très certainement lui proposer je ne serais pas étonné que Bradley Bill malgré les difficultés de compétitivité etc. avec les Wizards se dise j'ai vraiment envie de me mettre bien Jack a fait de se mettre bien j'ai vraiment envie de me mettre bien et de continuer à être le patron de cette franchise à la Lila de manière à rester long terme et qu'on soit quelque chose potentiellement exceptionnel avec Washington j'ai l'impression qu'il fait plus partie de cette fibre là c'est un scénario qui est tout à fait plausible mais c'est un scénario qui dépend quand même beaucoup de ce qui va se passer cette saison désolé c'est à dire qu'on rentre dans une saison où moi l'effectif je ne le trouve pas non plus dingue ici on a un coach rookie ok il a des bonnes intentions et tout mais ça reste un coach rookie donc on va voir tu as des coach rookies ils débarquent et ça glisse et ça clique et on est là on fait waouh il est baloché le coach rookie trop bien joué et tout machin il y a parfois des coach rookies ils débarquent et on fait oula d'accord donc ça va être quand même pas facile tiens que celui-là de Burgund une année c'est bien tu vois genre voilà donc du coup attention à ça je maintiens ça a l'air évident ce que j'ai dit mais je pense quand même que si tu abîmes trop l'image et le mental de Bradley Bill en étant incapable de vraiment gagner ou sans proposer un vrai fond de jeu un peu de régularité tu vois toutes ces choses-là bah oui tu peux donner envie à Bradley Bill et il manquera pas de sollicitations parce que même si bien évidemment dans le monde merveilleux de la NBA il n'y a pas de tempering je pense quand même que sur Whatsapp l'ami Bradley Bill il doit recevoir 2-3 messages quand même il fait des workouts avec Jonathan Toom parce que c'est des mecs de Saint Louis qui se kiffent etc c'est normal oui et puis un de ces quatre il va recevoir un texto de Jimmy Butler et puis il y a Joel Embiid qui va faire non Philadelphie Washington c'est pas si loin tu vois genre viens manger à la maison et tout on discute tu vois genre tout ça c'est possible on sait très bien et donc si tu mets ça dans un contexte de ça se passe pas bien encore une fois encore une saison qui a l'air un peu flinguée du côté de Washington bah ouais Bastien t'as raison je pense que l'argument quasi unique des Wizards ça deviendra le Supermax et c'est ça qui est un peu chum c'est tout à fait ça ça peut être un peu chum parce que ça peut être littéralement juste un aspect financier et on se dit Tommy Shepard du coup qu'est-ce que ça a donné à la différence des autres prévues qu'on a pu faire certaines fois on a un petit peu mis la photo de certains ingénieurs managers sur une cible et on s'est amusé à faire des fléchettes jusqu'ici Tommy Shepard il y a eu des choses correctes il y a eu des choses moins bien on s'est dit tiens 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 bon ça on n'aime pas trop ça on a aimé le coup des couillus attend se débarrasser le contrat de John Wall c'était bien joué se débarrasser le contrat de John Wall John Wall qui est donc devenu entre guillemets KCP Kuzma et Arel moi je trouve ça plutôt aujourd'hui tu dirais aux Rockets on vous fait le KCP Kuzma Arel contre John Wall les mecs font d'accord que vous pourriez retransferir contre des futurs tours de draft si vous êtes une équipe dans la reconstruction parfait allons-y donc moi là-dessus je lui donne un petit peu de légitimité moi il m'a fait marrer parce que dans certains podcasts il disait nous on a envie de continuer avec Westbrook et avec Bradley Bill une fois que l'offre elle est présente sur la table bah t'es obligé de te jeter dessus il a essayé de drafter certains joueurs au talent donc Hachimura on peut dire que jusqu'ici il y a une base de réussite en attendant voir ce qu'avec FDia ça donne et lorsqu'il a fallu littéralement suivre la logique et dire fuck Scott Brooks en fait et on va devoir mettre un nouveau coach il n'a pas pris une vieille une vieille confiture qu'on connait depuis des années en NBA il y a certains cas où ça marche d'un petit bodo il y a d'autres où ça marche un peu moins bien il s'est dit on va donner à un gars dont le père est une légende de la franchise les clés du bordel et avoir un effectif où on peut ne pas aimer la qualité globale des joueurs comme tu l'as dit mais où il y a des options j'ai le sentiment que lorsqu'on voit ce qui a été révélé du dossier Westbrook cet été dans le transfert où il révèle notamment le fait que Westbrook avait discuté avec Bradley Bill que tous les deux pouvaient se barrer de Washington Bradley Bill est resté fixe chez Who's Arms et j'ai vraiment l'impression que par rapport à cette question de la mort par rapport à David Griffin et Zion je pense qu'entre Tommy Shepard et Bradley Bill il y a des discussions il y a quelque chose il y a un peu plus de base de travail et donc du coup ça ne doit pas enlever comme tu dis le côté sportif c'est à dire qu'il faut que Washington joue mieux et soit plus compétitif mais ce n'est pas comme s'il n'avait pas été en playoff depuis 4 ans est-ce que Bradley Bill va laisser le temps nécessaire le temps dont a besoin Tommy Shepard est-ce que Bradley Bill va lui laisser ce temps je pense qu'il va lui laisser ce temps contre 266 millions de dollars sur 5 ans je ne serais pas étonné c'est à dire que en fait c'est de savoir quelle est la jauge de pression sur Bradley Bill tu parlais juste avant qu'on démarre cette question de la mort du worst case scénario c'est à dire on est le quoi 18 décembre on arrive mi-décembre et puis les Wizards ils ont joué 23 matchs ils en ont gagné 5 ça ça pue ça ça pue il va lui dire quoi Bradley Bill il va dire t'inquiète je vais te mettre bien l'été prochain Bradley Bill il va faire mais gros il faut me trader t'es gentil je viens d'avoir Daryl Moret enfin shit il ne faut pas le dire mais tu vois genre voilà bien sûr il faut éviter cette courbe là tu peux au moins bien démarrer la saison et peut-être après avoir des résultats un petit peu en baisse mais au moins bien démarrer parce qu'il faut que tu montres tout de suite à ton joueur genre que Dean Widi ça peut le faire qu'il y a des progrès sur du Bertins que le 7 va bien te mettre en avant exactement que les systèmes sont un peu fluides que le jeu au moins est cool peut-être qu'il n'y a pas les résultats comme tu voudrais mais il y a de l'espoir il y a du jeu tout à fait la notion contractuelle que je n'ai pas soulignée tout à l'heure c'est que tout ça dépend aussi de la participation de Bradley Bill si je ne dis pas de bêtises à une team All-NBA ce qui n'est pas facile vu la compétition qu'il y a chez les Guards entre les teams 1, 2 et 3 et donc un des tafs que Washington a envie de faire aussi c'est de montrer à Bradley Bill gros on sait très bien que tu peux être frustré mais on va s'assurer que tu puisses avoir ton contrat à hauteur max de max parce que c'est frustrant pour certains joueurs de se dire bah j'ai pu avoir entre guillemets que 188 millions au lieu de 250 parce que en fait même si j'étais une dinguerie et dans les conversations Whatsapp entre joueurs on m'a dit que j'étais bien meilleur que Kei Irving mais en fait j'étais pas devant Kei Irving dans les teams All-NBA parce que le mec joue chez les Nets c'est que les Nets sont top 3 en fait donc Washington t'as un peu de pression mais en fait est-ce qu'on dirait pas que la pression elle est sur les 4 premiers mois ? déjà t'as une première pression sur les 4 premiers mois jusqu'à la deadline ensuite en fonction de ce que ça aura donné et en admettant que Bradley Bill soit toujours là après la deadline c'est quand même le cas de figure le plus probable pour l'instant après t'auras la pression sur la deuxième partie de saison et donc ensuite tu devras lui mettre l'extension et en fonction de ce qu'il se dira est-ce qu'il va la prendre tout de suite pas tout de suite est-ce qu'il va vouloir dire non mais tranquille je prends ma player option et puis on en reparle à l'été 2023 qu'est-ce qu'il risque Bradley Bill ? bon il peut toujours se faire une énorme blessure tu vois mais sinon c'est un joueur fort qui aura toujours des prétendants pour lui filer un gros contrat et l'embaucher ouais la tendance en tout cas actuelle de l'NBA on l'a vu c'est que de plus en plus de joueurs pour se vraiment verrouiller leur avenir fuit c'est une tendance donc à surveiller mais fuit un petit peu la free agency et prolonge dès qu'ils peuvent ben dès qu'ils peuvent ils prennent puis après s'ils en ont marre ils demandent leur trade c'est ça ben bien sûr c'est un peu la tendance contractuelle en ce moment et d'ailleurs Brad Deville ça se trouve il pourrait faire un coup comme ça aussi on va prendre 255 et dire je remercie par contre je vais bouger maintenant par contre merci les gars mais c'est bon mon contrat il est signé on le c'est quoi c'est on fait un on fait un checkpoint à la trade deadline parce que on fait un checkpot en décembre on fait un checkpoint en décembre je suis d'accord mais je ne sais pas c'est pour ça que je déconne avec ma question sur la trade deadline c'est que si ça se trouve je ne sais pas il fait genre c'est quoi vas-y Avdiya Thomas Bryant un pic un autre gars comme ça et on va aller chercher un meneur ou un pivot pourquoi ils attaqueraient pas plus Ben Simmons les Wizards peut-être qu'ils n'ont pas les joueurs affilés à Philly peut-être que Philly fait encore trop la fille de bouche peut-être je ne sais pas non mais je ne sais pas si c'est le meilleur fit c'est pas ce que je suis en train de dire par contre en termes de messages envoyés à Bradley Bill ça peut être genre t'as vu gars genre voilà j'ai l'impression qu'ils ont travaillé tout à fait j'ai l'impression qu'ils ont travaillé un petit peu ensemble les histoires de Dinwiddie Ruchimora etc ils ont l'air hashtag le groupe vit bien attention Washington à mon avis il a de la tête de con mais j'ai l'impression qu'ils sont les premières images qui sortent montrent vraiment depuis cet été qu'ils ont bossé ensemble ils ont bouffé ensemble la Vegas ils sont allés voyager un peu ensemble donc le groupe KCP très proche de Bradley Bill Montrezarrel Spencer Deweedy c'est des mecs qui ont envie de jouer ensemble je crois qu'ils n'ont pas envie de sacrifier ça pour mettre du Ben Simmons parce que c'est des amitiés et on sait que les amitiés sont hyper importantes pour les joueurs stars en NBA donc peut-être pas Ben Simmons mais peut-être un autre gars qui pourrait de quoi ? tu veux dire qu'est-ce que tu pourrais aller chercher comme type de joueur en rentrant dans la tête de Tommy Shepard et qui tu appelles en février qui pourrait amener un vrai plus à ton équipe pour convaincre Bradley Bill c'est ça ? tu gardes Deweedy tu gardes Bill et tu te dis vas-y on package tout notre bordel de forwards et on va essayer de chercher un gars Pascal Siakam ? je sais pas Pascal Siakam c'est un angle en fonction de ce que font les Raptors tu vois en fonction de ce que font les Raptors tu peux faire Pascal Siakam en fonction de comment se comportent les Pacers tu peux essayer de packager pour Miles Turner Draymond Draymond Green ouais c'est compliqué quand même un packager j'ai du mal ça me ferait rigoler sans qu'il allait le chercher mais il y a des gars comme ça qui doivent aller prendre parce que en plus Casey P c'est le seul mec avec un mec avec un peu d'expérience un mec qui joue à l'intérieur pourquoi pas let's go Tommy Shepard par contre te gourpe pas de numéro c'est plus rosace garçon il y a un moment c'est qui la femme qui est derrière toi j'aime bien un côté tu filtes des super max à des gens et oui Lillard ceci Lillard cela mais Lillard il a quand même une équipe compétitive autour de lui Lillard il a fait les play-off il est allé une fois en finale de conf et tout enfin Bradley Bill en fait il a quoi autour de lui pour jouer donc non non Tommy Shepard moi je dis c'est loin d'être fait et même avec un super max je pense qu'il y a du risque autour du cas Bradley Bill nous sommes bien d'accord dites nous ce que vous pensez de cette question de la mort autour de Bradley Bill et de son avenir chez Wizards restera restera pas dans tous les cas nous on va se pencher sur le peuple Gérard The Golden c'est l'heure du Gérard d'or le Gérard d'or le Gérard d'or Alex hop on fait tourner ça retombe proprement dans la main ça c'est réglé comme Brad Deville il était vachement bien celui-là il était propre celui-là comme Brad Deville petite voilà fluidité nous sommes évidemment à Washington vous pouvez l'avéler comme vous le voulez le Verizon comment est-ce qu'ils l'ont changé encore j'en ai mort Capital Center Capital One je crois quoi on va dire on va lancer un hashtag chez Franck Eclair la salle des gulettes moi je dis on va chez Franck Eclair cette saison Franck Eclair nous sommes chez Franck Eclair et donc nous avons un joueur qui va attirer notre attention plus que d'autres qui est votre gérard d'or Alex qui est ton gérard Denis Avdia très frustré de sa blessure et de sa première saison c'est un joueur dont on avait parlé tous les deux et tout qui a des qualités qui demande du développement et qui demande qu'on lui fasse confiance c'est des qualités assez rares où il a de la taille en même temps il est assez fluide et en même temps il peut défendre intelligemment mais il peut avoir la balle en main créée enfin il peut faire beaucoup de choses en fait sur un terrain il est encore jeune le 21 avril il s'est fait enfin il a arrêté enfin il a pu jouer depuis le 21 avril à cause d'une blessure à la cheville en juin j'ai été un peu checké un peu tout ça en juin on nous a parlé on nous a dit que tout s'était bien passé et tout qu'il n'avait besoin de 12 semaines avant d'être prêt à revenir juin juillet août ça fait à peu près 12 semaines plus le mois de septembre on va voir un peu à quel rythme 4 semaines par mois on va voir à peu près à quel rythme il revient mais imaginez que Danny Avdia soit dans la rotation des Wizards dès le début de saison c'est possible c'est même probable et donc moi j'en fais mon Gérard d'Or parce que déjà un je pense qu'il va avoir des gros rôles à jouer surtout si Rui Hachimura n'est pas dans de bonnes dispositions et ne peut pas participer à l'aventure en début de saison au moins et ensuite je pense que son talent balle en main et sa capacité à créer on en a parlé pendant le 5 majeur peuvent être déterminants pour aider la seconde unit des Wizards à tenir la marée donc ouais moi Danny Avdia je suis intéressé à fond par sa deuxième saison et bah c'est magnifique monsieur Danny allez le talent est indéniable oui on espère que ça va le faire pour lui difficile Spencer au rapport Spencer Dinwiddie sera mon Gérard d'Or cette saison attention vous retrouverez bientôt un article sur le site de Trash Talk les anciens le connaissent j'appelle ça le club des 28 tous les ans on fait le club des joueurs qui rentrent officiellement dans leur prime c'est pas une science exacte mais à partir du moment où tu rentres dans la club des 28-31 ans sauf si tu t'appelles Lebron tu rentres dans ton prime ou Yannis tout à fait ou Treyang ou Donsich c'est ça mais à 28 ans généralement on rentre dans notre prime ça y est Spencer Dinwiddie il revient d'une grosse blessure mais avant qu'il se blesse Spencer Dinwiddie on oublie un petit peu trop souvent quel joueur c'était 20 points de moyenne extrêmement clutch et surtout assez modulable c'est à dire que si tu le veux en meneur ou en arrière tu peux bien l'utiliser si tu as besoin d'un autre garçon dans le money time alors là Spencer Dinwiddie dans le cloche avec ou sans ballon il est énorme avec ou sans ballon tout à fait et il a fait partie de la construction qu'on ne peut pas nier de cette identité des Nets où ils étaient non seulement fun mais hyper inclusifs c'est ce qui avait été notamment rapporté avec Kyrie KD D'André Jordan lorsqu'ils ont signé c'était Carice Levert et Spencer Dinwiddie c'est eux qui ont fait en premier le travail de dire ça se passe bien on peut lâcher certains de nos rôles lorsqu'on voyait les débuts des Nets on ne savait pas ce qu'il allait se passer avec Spencer Dinwiddie on a vu la blessure inservidante ça a été dur mais KD et Kyrie et le staff des Nets en parlaient comme si c'était un gars tellement important parce que c'est le genre de pièce dont tu as besoin autour de Star parce qu'il n'a pas forcément besoin de la lumière parce que c'est un gars qui est assez intelligent qui est assez respecté dans les circuits NBA j'aime le joueur il est dans son prime il a un gros challenge à revenir de blessure les Wizards ont besoin de lui si Bradley Bill veut être content il lui faut un Robin à Batman il lui faut un gars qui va faire le taf et qui va le faire bien comme il faut je pense que ça peut être sur ce registre un garçon à la vingtaine de points qui fait le boulot il va falloir tenir sur les cannes parce que ça attention quand tu as des soucis de blessure comme ça c'est vraiment la loterie tu peux revenir vachement fort comme avoir des petites galères en cours de saison et puis comme on l'a dit on était là en train de se demander oula c'est quoi les options derrière Bradley Bill parfois en deux donc il va avoir des responsabilités parfois en un parfois en deux c'est Spencer Denwiddie season j'y crois vas-y ferme des bouches reviens faire des mixtapes dans le Money Time et lui et Bradley Bill je pense que ça peut être limite encore plus complémentaire que Westbrook et Bill possible ah oui complémentaire oui c'est possible est-ce que c'est plus fort je te demande à voir dites nous dans tous les cas quel est votre Gérard d'Or Alex partira sur Denis Avdia je vais partir sur Spencer Denwiddie beaucoup de Gérard chez les Wizards c'est une team Gérard une team extrêmement Gérard il y a aussi un truc qu'on va devoir faire pour terminer cette vidéo Alex c'est quoi ? un petit pronostic l'avenir c'est parti c'est l'heure du pronostic pronostic time pronostico les Wizards vous le savez dans cette section il y a 24 secondes pour Alex il y a 24 secondes pour Bibi et on vous annonce l'avenir avant ça il y a une petite cote une grosse cote que vous voyez ici là qu'apparaît par ici dans le magnifique bandeau Paris en sport préparé par les onces tout à fait Bradley Bill sera le meilleur marqueur de la saison en NBA oui la cote elle est à 4,5 et elle est boostée à 5,1 moi je déteste pas cette cote Bradley Bill c'est un gros scoreur on vient de parler de l'effectif des Wizards pendant de longues minutes franchement on va pas se mentir il va y avoir des ballons plein ça oui et les défenses oui vont défendre sur Bradley Bill mais Dinwiddie peut mettre des tirs Chrissy Pit t'as une équipe qui peut avoir une attaque avec quand même des joueurs qui savent shooter autour de Bradley Bill quelques bons écrans et tout ça va pas être si simple que ça de l'empêcher de scorer ça c'est sûr donc moi un Bradley Bill qui réitère la presta de l'année dernière à 31 30 31 32 points de moyenne par match c'est faisable tout à fait envisageable pendant ce temps là quels sont ses rivaux dans ce genre de délire Steph ouais Steph mais il y a Klai qui revient Luca Luca tout à fait à Luca carrément Dame Dall Dame Dollar tout à fait mais il a MacColum il a des joueurs à faire jouer et tout puis il est Yanis il est plutôt pour moi Dame Lillard et puis par exemple des Yanis et tout vu les équipes vu comment c'est foutu c'est plus des mecs entre 27 et 30 pour moi si Bradley Bill commence à se positionner à 31-32 il a vraiment plus tant de rival que ça il y en a encore mais tu vois James Harden comme il est avec Kyrie et KD je suis même pas sûr qu'un des 3 nets va dépasser les 30 David Booker peut être dans la discussion Booker il l'a jamais fait et puis là on voit bien que les Suns sont quand même dans un délire très spurtien où quand même ça partage beaucoup la gonfle comment il s'appelle déjà ah oui Yanis Antetokounmpo oui je l'ai dit mais je le vois plus entre 27 et 30 avec des Middleton des Giroux je pense que Bradley Bill on le met dans le haut du tableau ouais il a en tout cas pour une cote à 4,5 on est sur un joueur où évidemment il y a beaucoup d'aléas et faut pas se blesser et plein de choses et évidemment parier sur le fait qu'un mec va devenir le meilleur marqueur de la saison à venir c'est vraiment c'est vraiment il y a vraiment beaucoup d'aléas qui peuvent niquer ta cote au bout de 10 secondes mais dans l'absolu il fait partie des gars sur lesquels tu peux miser je suis bien d'accord dites nous ce que vous pensez de Bradley Bill et leur score de la NBA contractière en plus pas tout à fait est-ce qu'il a une player option quand même faut faire une grosse saison Washington ne peut pas faire de gros résultats s'il n'y a pas monsieur monsieur Bradley Bill qui fait du gros scoring avant l'over-under on rappelle disclaimer ouais Bradley Bill ou pas Stephen Curry ou pas Loka Donsic ou pas toujours misé ce que vous pouvez vous permettre de perdre et non l'inverse d'accord ouais voilà exactement hashtag faites pas les bolosses j'ai un over-under il est à 34,5 pas mal c'est pas d'une précision est-ce qu'il y en a qui pensent que les Wizards ils vont faire plus de 34 victoires et demi ou moins c'est l'over-under dans tous les cas Alex tu le sais on va devoir raconter l'avenir exactement tu es prêt je suis prêt 24 secondes pour Alex 24 secondes pour Bibi Alex il est prêt vous pouvez le faire aussi attention 3,2,1 et Anne Thomas 32 victoires pour nos amis les Wizards ça me l'écase il me semble 11ème un truc comme ça donc pas en play oui il voudrait retourner en playoff pourquoi pas je peux pas dire que je n'y crois pas du tout mais je suis quand même assez sceptique je pense qu'il y a un manque de talent tout Bradley Bill qu'il est il peut pas non plus tout faire je pense que la rotation elle est pas si simple que ça à mettre en place sur le bac courte et puis défensivement enfin voilà j'ai trop d'incertitudes 32 wins 11ème très bien et toi ça donne quoi j'espère que vous êtes prêt pour le top 6 attention 3,2,1 top Renault 32 victoires 11ème place on est quasiment similaire je vais le voir sur le gros tableau si on est similaire dans tous les cas je les vois à la porte du play-in en fait c'est trop compliqué de vraiment savoir ce que ça a donné avec un coach rookie on a dit ça peut aller vachement bien comme pas tout à fait tip top on va surveiller la trend headline de Tommy Shepard il faut s'assurer que Bradley Bill reste à Washington mettez lui le gros chèque la semaine prochaine et puis après on va continuer et juste pour finir je grappille 2-3 secondes fuck Scott Brooks voilà on est bon on va montrer le gros tableau rempli hein le gros tableau et oui donc ça y est il commence à y avoir des équipes le bas de tableau commence à être bien bien rempli là ouais donc les gens sont là oh my god c'est déjà telles sont les équipes qui vont en play-off selon Alex et Gatia en play-off ou au moins en play-in c'est ça parce qu'attention j'ai hâte de faire le top 6 on n'a pas le top 6 encore c'est que là ça va jaser ouais pas de spoiler sur la prochaine preview dans tous les cas dites nous vous fans des Wizards ou juste de basketball ce que vous pensez de cette preview toutes les sections je vais vous faire plein de bisous remercie encore les onces les copains de la rédaction et Alex on retrouvera les gens demain avec quel indice 606 607 ou 608 à demain